Hello les filles, je vous retrouve en vidéo pour un... Ça y est, mon toc recommence à me toucher les cheveux. On a l'impression que là j'ai beaucoup de cheveux et en fait pas du tout. C'est la magie des boucles qui vous donne un super volume. Enfin, on va recommencer. Je commence bien l'année 2019 puisqu'il s'agit d'un haul et pas n'importe lequel, un haul solde. Après avoir reçu tous vos messages sur Insta direct et il y en a eu beaucoup des messages, vous me demandiez toutes quand est-ce qu'elle est arrivée mon haul. Alors aujourd'hui on est le mercredi 16 janvier, la première semaine des soldes est entamée. Et donc du coup je m'exécute et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et vous me connaissez bien parce que j'ai eu vraiment plusieurs messages et vous saviez que j'allais vous préparer un haul solde. Bon, petit aparté, je vous souhaite bien sûr, puisqu'il s'agit de ma première vignée au 2019, je vous avais laissée en 2018 avec un vlog. Donc je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année avec de très très belles choses dans vos vies amoureuses ou pas, d'être en bonne santé et aussi beaucoup, beaucoup de choses futiles. Parce qu'il en faut quand même des choses futiles, ça donne un petit peu de couleur à la vie. Je trouve que c'est quand même important. Bon, bien entendu, à des degrés différents selon les personnes, mais des choses futiles, ça peut apporter aussi de la gaieté, ça peut aussi apporter autre chose que des choses négatives. Donc c'est l'une des raisons pourquoi je vous fais le haul solde, parce que je sais que ça plaît à beaucoup, beaucoup de personnes. Et des fois ça fait du bien moi-même, je regarde des vidéos, je ne suis pas beaucoup sur Youtube, je ne suis pas du tout d'ailleurs sur les réseaux, je dois faire partie des très rares personnes à ne pas être à fond sur les réseaux. D'ailleurs vous le constatez, je n'ai pas beaucoup de photos sur Insta, alors que je devrais, comme vous me l'avez beaucoup suggéré, vous mettre des tenues de jour pour vous donner des idées. C'est pour la raison que je vous montre ce haul. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, selon moi, que c'est la première année où c'est parti très très vite. Alors je parle sur les grandes enseignes, notamment chez Zara en fait, où j'ai l'habitude, selon les saisons, d'y faire beaucoup beaucoup d'achats. Et j'ai constaté que dès les premiers jours, mais vraiment dès les premiers jours, il n'y avait pratiquement plus rien, il n'y avait plus les tailles, plus les articles et tout. J'ai beaucoup fait des soldes sur les sites, et je ne me suis déplacée qu'une seule fois, j'ai fait 3-4 magasins. Et voilà, j'ai quand même trouvé des trucs vraiment vraiment sympas, j'arrive toujours à trouver des petites pièces, notamment ce petit haut que je vais vous présenter juste après. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'était parti très très vite. Alors je me suis dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de vous mettre le haut ? Je ne vais pas vous mettre les liens en barre d'infos, parce qu'il y a beaucoup d'articles dans ceux que j'ai achetés qui ne sont plus sur le site, mais qui sont en magasin. Je pense que vous avez plus de chances d'aller dans les magasins, surtout dans les... Enfin là, je parle de Zara, surtout dans les grands Zara. Je vous conseille, si vous avez la possibilité, surtout d'y aller, d'aller directement en magasin, parce que vous avez non seulement les retours, ou il y a des stocks en fait en magasin, parce que sur le site, il n'y a quasiment plus rien. Mais je tiens quand même à vous le montrer, parce que j'ai eu plusieurs messages, et vous montrez les vêtements portés, vous donnez un petit peu des combinaisons, pourquoi pas, pour que vous puissiez peut-être vous inspirer, parce que si jamais l'article en lui-même n'est plus en magasin, vous pouvez très bien le trouver en similaire dans d'autres enseignes ou sur des sites internet. Voilà, donc voilà moi ce que j'en pense. De toute façon, quand des fois j'ai des petites idées comme ça, je vois par exemple une personne interviewée, puis j'adore son collier, je vais vous parler de collier parce qu'en ce moment je suis dans une folie de collier, et je me dis, ah j'aime bien son collier, je ne connais pas le magasin où elle l'a acheté, et bien j'en trouve à des assez similaires ailleurs. Donc là je parle de collier, mais en vérité je peux vous parler de vêtements ou de chaussures. Bon, trêve de blabla, je parle beaucoup, je vais vous présenter les vêtements parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. On y va ? C'est parti ! Et je vais d'abord commencer par les vêtements, ensuite je finirai par les accessoires. On est d'accord ? On y va ! Vous savez que j'adore l'imprimé Léopard, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai tendance à beaucoup m'habiller en noir, j'ai un jean noir, un top noir avec des petits points dorés quand même, mais j'ai tendance, ça surtout l'hiver, à beaucoup m'habiller en noir, et je trouve que d'y ajouter des couleurs, ça égaye un peu la tenue, ça égaye un peu son visage aussi, tout dépend des couleurs, bon je mets quand même pas mal de couleurs, mais il est vrai que j'aime l'imprimé Léopard, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, je vous ai présenté plusieurs fois des articles, je le fais vraiment en petites touches, mais là il s'agit quand même d'une robe, donc je vais vous montrer comment je vais la porter, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cet imprimé, bon après c'est un choix, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça fait très joli, ça fait très classe, même si l'imprimé peut vite virer dans le vulgaire, ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je trouve que non en fait, quand on sait l'accessoiriser, quand on sait s'habiller, quand on sait tout simplement la porter, ça fait très joli, après je ne veux pas vous convaincre, pour celles qui ne l'aiment pas je peux comprendre, et moi j'adore, j'adore cet imprimé, c'est une taille XS, alors je vais toujours vous dire les tailles, ça commence à XS jusqu'à XL, et en fait c'est une robe qui est très loose, j'ai eu la surprise en la recevant, je ne l'avais même pas vu sur le site, en fait c'est un short, vous avez la petite doublure là en voile, c'est en fait un short qui ne choque pas du tout, puisque du coup vous avez, hop, la robe en fait, qui est très fluide, et elle est plissée, toute la robe est plissée, même les manches, vous avez les manches ici, assez courtes, transparentes, parce qu'elles ne sont pas doublées en fait, mais j'aime beaucoup, et vous avez un espèce de petit lien comme ça, en ruban noir, pour resserrer ici, et vous avez une ouverture en V en fait, soit vous la laissez ouverte, avec les deux petits rubans qui pendent, et moi j'aime bien faire un petit nœud comme ça, vous savez un petit nœud cravate, je trouve ça très joli, et je la trouve hyper belle cette robe, alors ça c'est porté, enfin je la porterai avec un collant très opaque noir, et des bottines noires, Vaudine que je vous montrerai tout à l'heure, c'est une robe que vous pouvez, enfin que moi je compte porter, en hiver avec un petit gilet noir, un peu loose, pareil long aussi, voilà la même hauteur que la robe, donc la robe est assez courte, et avec un manteau noir, une belle écharpe, un chapeau, vous savez que moi j'adore les chapeaux, et ça fait vraiment une tenue super classe, super stylée surtout. Ensuite il s'agira d'une autre robe, j'adore les robes Azara en plus, c'est une robe qui est très fluide, là également qui peut être portée en hiver, qui peut être portée également en automne, ma fille qui se réveille de la diète. Bon, si vous entendez du bruit, elle est réveillée, je lui ai donné de la pâte à modeler pour l'occuper, parce que sinon, doigt posséder va tout déranger, mais ma petite princesse, n'est jamais loin de sa mère, et je pense qu'elle m'entendait parler de l'étage, et voilà, donc du coup elle est réveillée, elle n'a pas envie de l'encre. Tu as laissé maman ? Je vais présenter les vêtements copines. Copines ! La copine ? Oui ! D'accord. Écoutez, on va en profiter, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère qu'elle me laisse vraiment finir le haul. En vous parlant de ça, je vais me permettre de faire une petite coupure, et vous présenter très rapidement, je prévois de faire un haul bébé, j'ai acheté quand même pas mal de choses pour m'aider. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Je ne voudrais pas, pour celles qui ne sont pas intéressées par haul bébé, je ne voudrais pas en faire, je voudrais quand même vous montrer quelques pièces. Alors, j'ai acheté à Kiabi, et beaucoup à Zara, sur le site, le premier jour des sommes, parce qu'en fait, pour celles qui sont intéressées par les vêtements Zara, bon, ils soldent pas non plus de fou, Zara, dans le rayon bébé, ça part tellement vite, et tout ce que j'ai commandé, le lendemain, il n'y avait plus. Donc, c'était pour vous dire, que celles qui sont intéressées, de profiter des soldes chez Zara, mais qui ne trouvent jamais rien, pendant les soldes, c'est d'y aller le premier jour. Oui, c'est à toi, mon coeur. C'est pas à papa. Non, c'est pas à papa, c'est à toi. Et donc, du coup, je vais vous montrer très rapidement, parce que moi, Zara, je fais toujours un strike, mais vraiment, je fais toujours un strike. J'adore. De toute façon, ma fille, elle est toujours habillée de la tête aux pieds, seul ou pas seul, dans Zara. Donc, je vais vous montrer rapidement, parce que moi, je profite toujours des soldes d'hiver pour lui acheter des sweats. J'adore la mettre, quand c'est la fin de l'hiver, qu'on n'est pas tout à fait au printemps, qui fait quand même un peu froid dans Paris. Je lui ai acheté des sweats, parce qu'en fait, je trouve que c'est l'idéal. Voilà. Avec un jean, avec un pantalon, ça se voit très rapidement. J'ai tout pris en 2-3 ans, parce qu'il n'y a pas, voilà, après, on passe directement, ma fille a 2 ans, mais après, on passe directement à 4 ans, donc je vais quand même rester sur les 2-3 ans. Bon, sachant que Zara, taille grande, de toute façon. Regardez, j'ai pris un petit sweat comme ça. Vous savez, j'adore la couleur moutarde, et ça, je trouve que ça fait super joli, avec un jean brut. Donc, j'ai pris celui-ci. Je ne vous mets pas épris, mais juste pour vous montrer un peu, pour les saisons prochaines, ou les soldes prochaines, tout simplement, ce que vous pouvez trouver. Je le trouve hyper joli, ce petit sweat. Hop. J'ai pris celui-ci, écru, voilà, avec un détail devant. Voilà, avec les petits volants, donc tout simple et tout, rose comme ça, un espèce de rose foncée. J'ai pris celui-ci que j'adore. Je le trouve très joli pour le printemps, celui-ci. Enfin, je retrousserai les manches. Vous voyez, il est écru avec plein de couleurs, des soleils, des arcs-en-ciel, des nuages, des étoiles. Je le trouve hyper gay, ce petit sweat. J'ai pris également, ah oui, j'ai pris ça, c'est pour l'été, une petite robe à bretelles. Voilà, une espèce de... Vous voyez, ça fait un peu sport. J'ai pris une robe pull pour cet hiver. avec des collants et des petites bottes. Hop, j'ai pris cette petite blouse. Non, c'est une robe. Petite robe aussi. Alors ça, je vais lui mettre avec des petites bottes. Vous savez, un peu avec des franges, un peu style indien. C'est pour toi, c'est une petite robe. Et ça, c'est une petite robe qu'elle pourra porter au printemps, à la fin de l'hiver. Franchement, j'aime vraiment tout ce que j'ai pris. Pour maman, pour... Ça, c'est pas pour maman, c'est pour toi. Et j'ai pris... Donc, comme je vous dis, j'adore l'habiller en jean. Pourquoi ça ? Surtout que, voilà, pour aller chez la nounou, pour être à l'aise, des petits jeans comme ça, c'est toujours l'idéal. Alors ça, c'est des jeans qui m'ont coûté, je crois, 13 euros. Bref. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, le petit revers avec les petits carreaux écossais, je le trouve trop joli. Moi, il faut toujours avoir, comme pour les adultes, un jean bleu comme ça, un jean bleu clair. Donc ça, c'est plutôt un training. Petite jean bleu clair et un jean gris clair. C'est vraiment les couleurs que j'aime lui mettre. Vous voyez, un espèce de jean un peu abîmé, comme ça, un petit peu déchiré, retroussé. Je trouve ça trop joli. J'ai adoré aussi celui-ci. C'est un jean brut avec le petit détail derrière sur la poche, là, et l'autre poche. J'aime trop. Jean brut comme ça, c'est trop bien aussi. Là, vous pouvez accessoiriser avec différents suites, différentes couleurs. C'était tout à 50%. Sur qui habille, je crois que je l'ai eu pour 10 euros, la salopette short, comme ça, pour cet été. C'est pour toi, mon amour. Pour cet été, vous voyez le jean bleu clair, comme ça, un peu vieilli. Je la trouve trop belle, cette salopette. J'adore les chaussures Zara. Donc, je tiens juste à signaler parce que j'avais eu un message de personne qui me disait qu'un enfant, un bébé de 2 ans, n'avait pas besoin d'autant de chaussures. Je fais ce que je veux. J'ai envie lui en acheter 10, 50. Ça ne regarde que moi. Je le paye avec mes sous. Je fais ce que je veux. Je ne gaspille rien puisqu'après, je donne. Et en plus, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux. Donc, si j'ai envie d'en acheter plusieurs, j'en achète plusieurs. Je suis une folle de chaussures. J'ai transmis cette passion à ma fille. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, la petite paire de chez Kiabi que j'ai trouvée trop mignonne. Autant plus qu'à l'enfance, à cet âge-là, ça grandit. Donc, les pieds grandissent également. Grandissent d'ailleurs très vite. Bon, je suis quand même prise du 22. Oui, je suis prise du 22 alors qu'elle fait du 21. Donc, ça sera pour la saison prochaine. Vous voulez les chaussures à un enfant puisque les pieds grandissent. Ce n'est plus comme nous. Enfin, moi, je suis du 38 et je resterai sur du 38 quasiment jusqu'à la fin de ma vie. Donc, voilà. Donc, des petites baskets toutes blanches qui m'ont coûté. Là aussi, 50%. Elles étaient à 18 à la base. Je les ai eues à 9 euros. Et regardez comme elles sont jolies. C'est un peu une couleur holographique au niveau des lacets. Elles sont blanches avec des petits volants là un petit peu volantés en rose pâle. Je les trouve hyper belles, cette petite basket. Donc, je sais que Kiabi et le reste, c'est chez Zara. Regardez comment elles sont trop mignonnes, celles-ci. Trop, trop jolies. Je les ai prises dans les 22 également. Et ça, j'ai dû les payer. Elles étaient à 20 euros à la base. J'ai dû les payer 17 euros parce qu'ils ne servent pas de dingue. Je vous l'ai dit. Regardez comment elles sont trop mignonnes. Elles sont de couleur borgo en pelour. Oui, c'est pour toi, ça, mon trésor. Elles sont trop, trop jolies. Toutes légères, en plus. J'ai pris également celle-ci. Voilà. Donc, un peu plus rigide avec toujours une fermeture sur le côté pour pouvoir les passer. Donc, il y a des lacets. Et en fait, c'est des Snoopy. Moi, à la base, je ne suis pas femme des dessins humés, des princesses, etc. Ce n'est vraiment pas un truc que j'aime. Mais je les trouvais jolies. Elles sont blanches avec gris foncé. Vous savez que j'aime le gris foncé, le bordeaux et le bleu marine pour moi et pour ma fille. Donc, je les trouvais trop mignonnes, ces petites baskets comme ça. Donc, j'ai pris celle-ci et les dernières que j'ai prises couleur rose gold comme ça mais je les trouve trop, trop belles. Vraiment trop jolies. Trop jolies, maman. Trop jolies, oui, mon trésor. Donc, je voulais vous montrer ça très rapidement parce que c'est vraiment pas une astuce. Mais voilà, si vous êtes intéressés par les vêtements Zara et de Profisad et Somme, faites-le le premier jour sur le site parce que je vous ai dit ça pas très, très vite. Voilà. Donc, je reviens aux articles adultes. Elle a en fait un col noir comme ça, un peu... Je ne dirais pas trop satiné mais... Ouais, voilà. Jolie matière. Avec... Elle est rouge, noire et jaune avec des fleurs et tout donc ça peut paraître bizarre comme ça mais je vous assure que c'est très, très joli porté. Les manches également elles sont élastiques avec un gros revers là, noir. Je la trouve très jolie cette robe et ça, c'est une robe également que vous pouvez porter quasiment à toutes les saisons avec un gros manteau pour l'hiver avec un beau gilet long et l'été ou le printemps avec soit un petit blazer noir. Je trouve que ça peut être très, très joli puis elle est asymétrique à la fin. Il y a un gros, gros colvé décolleté ici mais je trouve que ça fait quand même assez joli puisque ça reste assez en place et pas comme ce top mais voilà, il faut vraiment faire attention. Alors, je l'ai prise en taille XS et vous l'avez jusqu'à la taille XL. Je vais vous parler donc de ce haut. Il s'agit en fait d'un body. Les manches assez bouffantes comme ça, vous avez un noeud aux extrémités des manches donc c'est un gros colvé donc c'est un gros colvé voilà, mais croisé et je la trouve hyper belle. C'est vraiment une super jolie body blouse. C'est de super qualité. Elle est hyper fluide. Vraiment, c'est vraiment l'un des coups de cœur de mes achats. C'est encore un imprimé Léopapre mais en couleur rouge et le rouge est vraiment magnifique. Rouge avec des taches noires magnifique, oui. C'est froncé sur les manches. Les manches sont 3 quarts et le top est assez fluide. Je le trouve très joli. Vraiment, ça portait avec beau rouge à lèvres rouge ça fait super joli. Ensuite, un tout petit pull tout fin couleur camel donc là, il existait dans différentes couleurs. Il est vraiment tout fin voire même transparent. donc ça, je le porterai avec une lingerie un soutien-gorge couleur chair parce que je n'aime pas avec des petits tops en dessous, des petits pulls fins comme ça. Je trouve que ça marque vite. Alors, voilà, pour celles qui veulent savoir il est assez, même bien transparent mais moi, ça ne me dérange pas. C'est un pull très simple mais très doux. D'ailleurs, il porte bien son nom. Je crois que sur le site il s'appelle Pull To Do. Je crois que c'est ça le nom et je le trouve très très joli. Un jaune vraiment très pétant. Limite un jaune fluo. C'est très mal en plus pour cet été le fluo. Voilà, un haut assez chaud quand même. La matière, elle est très très épaisse. Il a une fermeture dorée juste ici pour le passer. Les manches, c'est comme la robe des manches en fait élastiques. Ici. Voilà, élastiques et je le trouve très très joli. Là, vous rentrez devant dans un jean noir. C'est un pull tout basique, tout léger, tout doux également qui est vraiment loose. Donc ça, c'est pour traîner en fait le week-end. Donc il est un petit peu loose. Les manches sont 3K. Il commence à la taille S. Je l'ai pris en taille S jusqu'à la taille L. Il était à 18€ à la base et je l'ai eu à 8€. Ce petit top qui était à la base à 20€ que j'ai eu à 13€. Je l'ai pris en taille XS. Il va jusqu'à la taille XL. Et vous voyez, c'est un petit top tout simple, noir avec un petit fil à un petit nœud blanc comme ça tout autour du col et que vous pouvez resserrer ici. Et puis le haut du top il est plissé. Vous voyez ? Je le trouve très mignon. Ça, c'est vraiment un truc classique mais que je trouve très mignon avec un jean déchiré. Ça casse un peu le style du côté un peu trop sage du top. Vous le mettez avec un jean déchiré. Ça peut faire tout de suite une très jolie tenue. Ensuite, il y a ce petit pull que je trouve trop joli qui est là encore une fois tout doux, tout doux. C'est vraiment une matière c'est vraiment une matière pilou-pilou en fait. Comme un plein. Et en fait, il est de couleur camel. Il est assez court. Vous voyez ? Il est très court. Et je l'ai pris en taille S. Il commençait la taille S et il allait jusqu'à la taille N. Et je le trouve très joli. Et ça, je l'ai porté avec ce pantalon que j'adore. Alors, c'est un pantalon en fait. Déjà, c'est un pantalon taille haute. Vous voyez ? Un espèce, un peu carotte mais pas trop. Et là, voilà, il est tout simple à la fin. Et ça, je le retrousse. Je retrousse en fait deux fois le bas du pantalon pour en faire un pantalon assez court et je le porte avec des bottines. Je vous montrerai les bottines également tout à l'heure. ça, plus ça, plus ces petites bottines. Ça fait super joli. Je vous montrerai la tenue complète. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et le pantalon, je l'ai pris en taille XS et il allait jusqu'à la taille XL, il me semble. Et donc, du coup, je me suis rendue en magasin. Je vous avais dit que j'avais fait quelques magasins. Donc, j'ai fait H&M et je ne suis pas restée très longtemps parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, du coup, j'ai juste été dans le rayon pull et manteau et j'ai trouvé ce magnifique pull. Vraiment, je le trouve très, très joli. Il est très épais, très chaud. Ce n'est pas un col roulé mais c'est un col qui remonte. Et regardez les manches, le détail des manches. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose mais vous avez une espèce de tricotage fait sur la manche et la manche, en fait, elle finit comme ça. Je le trouve très, très beau ce pull et la couleur, j'aime beaucoup. Vraiment un gris de perles comme ça, un gris clair. Et il m'a coût. Donc, je l'ai prise en taille XS il allait jusqu'à la taille XL et à la base, il coûte 35 euros et je l'ai eu à 16 euros. Donc, j'ai vraiment une bonne réduction sur ce pull que je trouve trop joli. Et j'ai pris un manteau. Donc, c'est un manteau court qui arrive en dessous des fesses et il est à carreaux et je ne sais pas si vous verrez la matière. Je présente les articles, je t'ai dit mon cœur. Elle me dit qu'est-ce que tu fais ? C'est une matière qui est vraiment agréable avec un col comme ça. Vraiment, je le trouve très joli avec des gros boutons. Donc, vous avez des boutons là, vous avez des poches, des vraies poches en fait avec le revers ici. Je le trouve trop joli ce manteau. Vraiment, je le trouve original en fait. Je n'avais pas ce style de manteau et je l'ai pris en taille 34. Il va jusqu'à la taille 44. Ça, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé en magasin. Il était à 50% de réduction. Donc, au lieu de 60, je l'ai eu à 30. Alors, j'ai pris un autre manteau mais qui n'était pas soldé. Je vous l'avais dit lors de mon dernier blog. Je vous ai montré un manteau que j'avais acheté à Zara qui d'ailleurs était soldé en fausse fourrure qui était magnifique de couleur nude et je vous avais dit qu'à la base, ce n'était pas un manteau comme ça que je voulais mais un manteau un peu mouton-mouton de couleur écrue et je l'ai trouvé à H&M. Donc, je vous l'ai dit, il n'est pas soldé donc il coûtait que je ne vous dis pas de bêtise, 65 euros je crois. 65 ou 70 euros. Donc, il est milon de couleur écrue avec un gros col comme ça. Pareil, des boutons. Vous avez des poches sur le côté comme ça sur chaque côté. Mais le truc, c'est que je l'ai prise en taille XS il allait jusqu'à la taille double XL mais il est vachement large sur moi. C'est un manteau qui se porte loose mais sur le coup, là, ce n'est pas du loose. On a l'impression que j'ai pris deux tailles au-dessus de ma taille. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez les manches. Voilà. On voit que c'est vraiment trop large, boutonné. Donc là, déjà, quand je l'ouvre, ça fait vraiment très très large mais alors quand je le boutonne, c'est encore pire. Vous voyez, c'est vraiment trop large pour moi. Donc du coup, celui-ci, je vais le rendre et j'en ai trouvé un autre dans un autre magasin. Je ne l'ai pas là, vous le prouvez. Donc il ressemble, enfin c'est pratiquement le même. Il est un tout petit peu plus clair. Lui, il est écrue, limite beige et l'autre, il est plus écrue. Et du coup, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai pris avec moi au travail pour l'emmener à la retouche parce que là également, je pense que c'est le style de manteau. Il fait vraiment très très large et donc du coup, je vais l'emmener à la retouche pour essayer de le cintrer davantage. Et j'ai préféré l'autre à celui-ci. Donc je préfère entre celui de H&M et garder l'autre en fait. Donc voilà, mais bon, pour celles que ça intéresse. À Mango, je n'ai trouvé qu'un seul article de vêtements. Je vous ai dit, je ne suis pas fan de cette enseigne. Avant, je trouvais qu'il faisait vraiment de jolis vêtements et puis là, je trouve que c'est vraiment dégradé. Là encore, c'est que mon avis et du coup, je n'ai trouvé qu'une robe et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors vous savez que j'aime l'imprimé de léopard, l'imprimé animal en l'occurrence. Mais j'aime également les robes fleuries hiver comme été. J'adore porter ces robes. Alors là encore, avec un gros gilet et un beau manteau et l'été, tout simplement comme ça. C'est une robe en fait qui est très loupée et qui est en fait boutonnée jusqu'en bas. Donc ça, c'est cool pour pouvoir en fait ne pas la boutonner complètement jusqu'en bas. Elle est évasée donc là, vous ne verrez rien. Je vous l'ai dit, je vous la porterai là aussi pour vous montrer. Je trouve qu'elle est très très jolie également avec en fait un col chemise et pareil, ici, ça se termine comme une chemise mais j'adore, j'adore cette robe avec les petites bottes. Décidément, les petites bottes elles vont bien me servir. Les petites bottes que je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai comment je la porte de toute manière et je la trouve hyper hyper jolie cette robe et elle coûtait 50 euros et je l'ai eu à 30 euros. Donc je l'ai pris en taille XS et elle va jusqu'à la taille, est-ce que c'est indiqué ici ? Non, c'est pas indiqué mais il me semble que ça va jusqu'à la taille XL et je l'ai vue sur le site, elle y est encore sur le site parce que je suis allée sur le site Mango et elle y est encore. Le dernier article Mango vêtements c'est cette veste. C'est en fait un imperméable mais je trouve que la coupe elle est super bien faite, le tissu est très bien fait également, c'est vraiment une qualité. Vous voyez le revers et tout, tout est beau dans cette veste avec une ceinture, une large ceinture ici avec la boucle et vous avez le revers en fait en écossais ça fait un peu un style une veste un peu genre beurre de rire mais je la trouve très très belle vraiment je trouve que les détails sont super jolies avec des gros boutons comme ça de chaque côté voilà bien centré là ici vous avez un espèce de bouton comme ça vraiment je la trouve trop jolie sa veste vraiment très très belle elle coûtait à la base 70 euros et je l'ai eu à 50 euros donc je l'ai cru sur la taille pixel il me semble qu'elle allait sur la taille pixel j'ai fait Stradivarius j'ai fait Bershka et c'est vraiment pas des enseignes pour moi et j'ai toujours tenté je rentre dans le magasin et directement je ressors c'est vraiment pas mon style Stradivarius Pulenbir et Bershka c'est vraiment mais alors définitivement pas mes enseignes on verra plus tard mais là voilà je suis rentrée je suis ressortie c'est vraiment pas mon truc donc du coup au niveau vêtements voilà je vous ai tout montré maintenant je vais passer aux accessoires parce qu'au niveau accessoires j'ai quand même trouvé des trucs pas mal alors je vais commencer par les chaussures j'ai juste pris une paire de bonnes donc je vous parlais de cette bonne je vous les montre parce que celle-ci c'est celle que j'ai acheté en seule je les avais pas acheté en seule je les avais acheté en seule parce que je les trouvais vraiment magnifiques elles y sont toujours sachez-le j'espère encore je les trouve trop trop jolies vous voyez le talon comme il est original il est fin puis il finit un peu plus large la chaussure elle est je crois qu'elle est en cuir et elle est un peu verdie craquelée comme ça je la trouve hyper belle je sais pas comment je vais vous les montrer comme ça vraiment des petites bottines trop trop jolies voilà et je les ai prises en seule donc elles étaient à 40 euros à la base donc moi je les ai acheté pris fort et elles sont soldées à 30 euros voilà donc je les ai reprises parce que du coup ma soeur elle les trouvait belles quand je les avais portées quand on s'était vues et quand j'ai vu que sur le site elles étaient soldées donc du coup je les ai prise pour lui offrir voilà donc elles sont hyper belles ces bottines et je vous en parle mais vraiment avec la robe fleurie et également le pantalon je retrousse le pantalon noir en pince que je retrousse je trouve que ça fait très stylé voilà ensuite je vais rester sur les vêtements et soins j'ai trouvé cette ceinture que vous avez dû porter quand je vous ai montré la robe fleurie de chez Mango ça c'est un article que j'ai acheté en magasin au moment d'arriver à la caisse je l'ai trouvé cette ceinture que j'ai trouvé mais trop magnifique elle est en velours elle est large en velours noir donc ça change de cuir je la trouve vraiment très très originale avec en fait un coeur voilà un coeur doré martelé en fait vraiment trop joli je l'ai pris alors qu'elle commence à taille 80 jusqu'à taille 90 donc moi je l'ai pris à taille 80 parce que j'ai vraiment une petite taille c'est vraiment pour la mettre à ce niveau là et elle coûte à la base 18 euros je l'ai eu à 13 euros mais vraiment j'ai trouvé trop joli même au prix fort je l'aurais acheté si je l'avais vu en magasin je l'avais pas vu c'est vraiment dans les seuls après au niveau accessoires j'ai pris des sacs je l'ai trouvé très joli et surtout pas cher vraiment ils étaient bien soldés bon à la base ils étaient pas non plus très chers et puis j'ai voilà j'ai ma lubie en ce moment de sac avant du hier de sac banane j'adore ça vraiment j'adore ça et du coup j'ai pris les deux j'avais pas me décelé j'ai pris les deux ils étaient à 20 euros à la base j'ai eu 10 euros chacun en fait celui-ci c'est pour l'été ça vient porter des sacs comme ça de couleur écrue quand il est beau jour donc c'est un sac comme ça que vous portez soit à la main et vous avez également une chaîne enfin une comment dire une lance chaînée comme ça vous voyez c'est un peu un style là aussi en plastique un peu léopard voilà et puis à l'intérieur vous avez comme la puise ah vous n'avez pas une poche vous n'avez qu'une petite poche voilà et j'ai pris le même avec la même chaîne à l'intérieur le même détail ici en léopard j'ai pris ça par contre j'ai trouvé magnifique c'est une c'est un sac banale donc ça j'ai vraiment j'en avais déjà cet été j'en avais acheté un mango récemment qui n'était pas saleté avant les seuls en couleur noire en cuir j'adore les sacs banales vraiment c'est pour moi l'accessoire mode à avoir pour printemps et été parce qu'en fait vous êtes bien habillé vous rajoutez ça ça fait guide de ceinture et de sac à la fois parce que du coup moi quand vous avez une blouse comme ça ça fait un peu trop noiré vous avez une blouse vous accrochez ici votre sac banale ça fait ceinture et à la fois ça fait l'accessoire de mode et surtout ça fait sac et celui-ci je l'ai trouvé très joli donc à Zara toujours donc vous avez je vais enlever les petits papiers voilà vous avez la petite poignée en doré comme ça mais c'est hyper bien fait vraiment le doré et très très joli il n'est pas trop pas trop clair il n'est pas trop foncé vraiment tout ce qu'il fallait la petite poignée vous avez donc c'est du cuir avec plein de petits clous dorés comme ça vous avez le fer noir ici doré hop et vous avez la petite poche à l'intérieur et en fait c'est un sac banane que vous accrochez à la taille quand on a un bébé d'avoir les mains libres en fait et de ne pas être gêné à porter un sac à la main ou à l'épaule je trouve ça très très bien vous mettez votre portable et votre petit portefeuille et votre petit gloss peut-être aussi donc voilà et ça à la base il coûtait 30 euros je l'ai eu à 1€ ce soir chez Zara toujours j'ai pris un lot de bagues je l'ai trouvé joli vous voyez un lot de bagues comme ça de couleur bordeaux donc ça c'est parfait vous avez 6 bagues au total je les trouve très jolies très original également pour printemps été même là je pourrais porter celle-ci actuellement je vais vous montrer les accessoires de chez H&M de chez Mango j'ai pris ce lot de colliers je ne sais pas si vous y verrez quelque chose mais vous voyez c'est un collier il y a deux chaînes c'est tout simple doré j'aime beaucoup ce style en fait tout simple vous savez pour celles qui me connaissent moi je ne suis pas très bijou je suis plus montre en fait mais là aujourd'hui je n'en porte pas parce que je suis à la maison mais j'ai toujours une montre une jolie montre un beau petit collier tout fin et voilà je ne suis pas très très bijou j'ai un vrai problème avec les sacs c'est que j'adore en fait soit les sacs à bandoulière je vous l'ai dit ou les sacs d'ananas ça c'est un sac à bandoulière que j'ai acheté à Mango de couleur il est vraiment très joli j'adore la couleur en fait c'est en fait un joli sac de couleur piton dans les couleurs bordeaux et là vous avez la couleur piton originale ce qu'on voit le plus souvent en fait donc vous avez une première petite poche et vous avez ici deux poches vraiment je le trouve très très joli facile à porter et là pareil vous êtes habillé en couleur en bordeaux en noir je pense que ça peut faire très joli dans une tenue j'aime beaucoup ce sac je vais payer 20 euros au lieu de 36 euros alors toujours chez Mango et ça c'était pas un article soldé c'est un 5 bananes donc c'est la nouvelle juste avant les sols parce que je l'avais vu avant les sols et c'est pour la nouvelle collection un 5 bananes encore une fois c'est soit bandoulière soit banane de couleur piton je le trouve trop joli puis il a coûté pas cher il coûtait 13 euros pas soldé c'est son prix d'origine 16 euros avec une petite pression là dorée c'est vraiment un article bon pas avec comment je suis habillée mais c'est vraiment un article à porter au printemps en été vous verrez vous en verrez plein en étant avec ma fille elle est rentrée dans le magasin parce qu'elle avait vu des bijoux et bien sûr quand elle voit des bijoux elle va y toucher et donc j'y suis allée j'ai trouvé des trucs sympas notamment cette écharpe qui n'était pas soldée qui est partie de la nouvelle collection vous voyez comment enfin là vous voyez comment elle est douce non vous voyez pas mais vous imaginez j'en suis sûre elle est hyper douce c'est hyper longue elle est de couleur église c'est une très jolie couleur j'avais vraiment pas cette couleur en écharpe et vous avez des petites perles bon ça c'est un détail voilà j'aurais pu m'en passer c'est pas grave donc là vous avez les franges avec des petites perles en fait de couleur perle et de couleur argent je l'ai payé 17 euros et en même temps j'ai trouvé ça en fait j'ai adoré ce sac donc toujours un sac soit vous pouvez porter à l'épaule ou en bandoulière moi je le porterai en bandoulière et en fait vous voyez comment il est trop joli vraiment j'ai eu la grave surprise de tomber sur ce sac qui était soldé à seulement 10 euros donc vous avez la chêne la hanse en chêne dorée comme ça et en fait il est de couleur nude mais vraiment de couleur nude en fait vraiment une très très jolie couleur avec là vous avez une petite poche et puis une petite poche en plus zippée puis une grosse poche mais vraiment là vous avez un bouton pression je le trouve très joli je sais pas si vous verrez les détails là vous avez deux bandes en fait en relief et je le trouve très joli ce sac et j'ai trouvé ce portefeuille en fait j'aimais beaucoup la couleur donc ça ça sera pareil la portée bah oui moi je suis un peu comme les saisons je change de portefeuille l'été j'aime bien porter des portefeuilles un peu flashy je l'ai seulement payé 5 euros au lieu de il était à la base à 13 euros et en fait voilà c'est un bel orange avec une petite ouverture dorée et après le truc classique hop après le truc classique vous avez ici un zip pour y mettre vos pièces ici les billets les cartes voilà 5 euros ce petit portefeuille je le trouvais très joli voilà donc ça c'était chez IAM et ensuite à côté il y avait la boutique SIX S-I bah le chiffre 6 c'est en anglais et j'ai trouvé des trucs mignons des bagues en fait je voulais avoir un lot de bagues j'ai pris ce lot là à part le premier lot que je l'ai eu je les ai eu à 7 euros toutes les autres bagues toutes les autres bagues je les ai eu à 2 vous voyez ensuite j'ai voulu tenter Sephora c'était un grand Sephora où il y avait un nombre de dingue de personnes à l'intérieur et en règle générale c'est rare que je vais à Sephora lors des soldes les premiers jours parce que c'est rempli de monde c'est rempli rempli de monde les produits sont ouverts enfin bref c'est vraiment un endroit où j'ai pas pour habitude d'aller quand c'est les soldes et puis quand après c'est plus les jours et les jours sont passés il n'y a plus rien donc du coup j'y suis pas allée alors j'avais besoin de trucs j'avais repéré des trucs sur le site enfin bref c'est pas grave du maquillage je vous ai dit moi je suis pas une folle folle de maquillage même si j'en ai quand même pas mal mais j'ai vu le Kiko à côté je suis rentrée donc du coup j'ai pris plusieurs produits une espèce de petite palette que j'utiliserais que j'utiliserais en fait pour partir en vacances c'est vous avez un duo bronzer et blush que je trouve très joli je trouve très joli enfin j'ai pris un truc classique j'ai pris un crayon noir j'ai pris un crayon contour des lèvres de couleur nude parce que moi j'aime le nude je vous ai dit c'est soit le nude soit le rouge jamais entre les deux et j'ai trouvé également une poudre pour le visage qui va l'air foncée comme ça en caméra mais qui est très jolie c'est une poudre qui est très très fine pour le visage une poudre de finition et un pinceau le pinceau est très doux et puis tout était soldé à moins 50% voire même 70% donc c'était plutôt très bien et le rouge à lèvres aussi que j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà un rouge à lèvres de couleur nude le nude est vraiment très joli c'est un nude un peu rosé en parlant de ça je vais vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui que j'ai donc je l'ai reçu je l'ai reçu en fait donc de la plateforme Octoly donc je l'ai reçu gratuitement pour le tester et c'est le dernier clinique en fait c'est le pop liquide mat donc c'est un rouge à lèvres mat plus une base j'ai pris la teinte numéro 1 cake pop donc en fait c'est tout simplement un nude parce que j'adore j'adore le nude rosé voilà c'est un nude rosé alors je le trouve très joli très agréable à porter donc je l'ai d'abord j'ai d'abord utilisé rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 71 c'est en fait une teinte c'est en fait une teinte bah rosé vraiment une teinte rosé je vais vous le montrer en swatch et j'ai appliqué par dessus celui-ci qui en fait est vraiment un très très joli rose c'est pas vraiment un nude c'est plutôt un rosé et j'adore ces couleurs là été hiver peu importe moi j'adore ces couleurs et en fait j'applique les deux d'abord le Sephora en premier et le Clinique en deuxième alors par contre je trouve pas que c'est un date il a un petit côté un peu velouté je le trouve vraiment joli alors moi vous savez moi c'est des voilà c'est vraiment un avis très objectif j'ai pas pour habitude de vous harceler de vous mettre que des placements de produits ou des produits que je recevrai gratuitement j'ai pas besoin de ça pour vous faire des vidéos j'ai pas besoin de ça pour me maquiller j'ai pas besoin de ça pour faire du contenu vous le savez je vous en présente rarement mais c'est vraiment un produit d'ailleurs en plus je peux m'en garder ça fait effet miroir c'est vraiment une très belle couleur et j'adore j'adore ces couleurs d'ailleurs pratiquement la grande majorité de mes rouges à lèvres sont de couleur nude beige de couleur nude rosée ou dérosée comme ceci maintenant vous le savez je ne suis pas quelqu'un qui me maquille à outrance qui utilise un milliard de produits sur son visage je reste assez simple entre guillemets tout est relatif mais je ne me maquille pas non plus de dingue par contre voilà pour ce qui est de la sape et de la mode ça c'est autre chose donc voilà j'ai terminé j'espère que ce haul solde vous aura fait plaisir j'espère que vous aussi vous avez pu vous faire plaisir en dénichant de jolies pièces je vous fais des gros gros bisous je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo bye bye